Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 décembre 2019. En août dernier, je partageais deux vidéos dans lesquelles j'expliquais quelle devait être selon moi la stratégie plan A plan B de la France Insoumise. Ces vidéos sont en lien de la description, mais pour résumer, je disais ceci. Plutôt que de désobéir aux traités, ce qui est la position de la France Insoumise, je dis qu'il faut plutôt les dénoncer. Car désobéir aux traités, c'est paradoxalement reconnaître à Nicolas Sarkozy le droit de l'avoir ratifié. Et c'est aussi donner une image de contrevenant à la loi, ce qui pour les plus conservateurs de nos compatriotes est perçu comme indigne de confiance pour diriger le pays. Alors que dans les faits, c'est Nicolas Sarkozy qui a enfreint la loi, puisque pour pouvoir ratifier le traité, il a dû violer les articles 3 et 5 de la Constitution. Article 3, le peuple exerce sa souveraineté par la voie référendaire. Et en 2005, nous avions voté majoritairement contre la ratification de ce traité. Et même s'il a changé de nom, le contenu est substantiellement le même. Et article 5, le président est le garant de la souveraineté nationale, ce qui n'est plus le cas depuis la ratification en 2007. La stratégie de dénonciation que je propose a donc deux buts. Premièrement, montrer que c'est Nicolas Sarkozy qui est dans l'illégalité à la fois quand il viole la Constitution et quand il trahit la volonté populaire. Et deuxièmement, montrer que la France insoumise, elle, respecte les règles et la volonté du peuple. Je le rappelle, dénoncer un contrat ou un traité est un terme juridique. Cela signifie que l'on ne reconnaît pas de légitimité à ce contrat ou traité et que donc l'on ne s'y soumet pas. Pour appuyer mon propos, je souhaite partager avec vous la position de l'économiste internationalement reconnu, Thomas Piketty. Pour la sortie de son dernier ouvrage, Capital et idéologie, l'économiste de renom est invité dans de nombreux médias. A cette occasion, on peut plusieurs fois l'entendre dire qu'il pense lui aussi qu'il faille dénoncer le traité européen. Comme exemple de prise de parole sur ce sujet, je vous propose un extrait de l'émission Contre-Courant de la chaîne QG animée par Aude Lancelin. Écoutons Thomas Piketty à propos du traité européen. Sur la question européenne, pour moi, le vrai enjeu, c'est de voir dans quelle mesure un mouvement politique comme la France insoumise en France et le parti communiste, enfin ce qu'il en reste, peuvent se saisir d'un projet de transformation de l'Europe qui passe par des rapports de force, qui passe par des répudiations de certains traités. Donc là, moi, je crois que je suis extrêmement clair dans le livre sur le fait que les traités de libre circulation des capitaux, à un moment, il faut en sortir unilatéralement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait une unanimité du Luxembourg et l'Irlande sur le fait de réviser des traités de libre circulation des capitaux. Donc il y a clairement une nécessité de sortir de certains traités. Voilà, ce n'est donc pas seulement l'humble citoyen que je suis qui l'affirme, mais aussi l'économiste français le plus connu dans le monde aujourd'hui, il faut dénoncer le traité européen. Il est à noter aussi que Thomas Piketty semble penser que la France insoumise est la meilleure offre politique pour répondre aux nombreux problèmes auxquels la France fait face actuellement. J'invite donc ce mouvement duquel je me sens aussi proche, de se rapprocher de l'économiste qui de mon point de vue propose une analyse historico-économique implacable ainsi que des solutions intéressantes. Il est temps de réunir les talents et les forces contre l'oligarchie qui détruit chaque jour un peu plus notre beau pays. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Et comme toujours, je termine par le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...